Bonjour à toutes, bonjour à tous avec ce beau soleil de printemps puisque ça y est c'est le printemps sur la région bitéroise et d'ailleurs dans toute la France et partout dans le monde et nous avons le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Barrère qui a fait une belle entrée à Massy après sa blessure à l'épaule. Alors Jean-Baptiste tout d'abord bonjour et comment ça va ? Ça va très bien, la rééducation s'est super bien passée, donc j'ai pu reprendre à Massy, le retour sur le terrain s'est plutôt bien passé, de bonnes sensations et pas d'appréhension, donc c'est très bien, je suis très content. Tu y rentrais pleinement, tu n'as pas eu des moments où tu t'es retenu par rapport à ta blessure, aucune crainte ? Non, 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 mais si j'avais pris la décision de pouvoir revenir avec le groupe et si les coachs m'avaient mis sur la compo, c'est que j'étais apte, donc il n'y avait pas de questions à se poser et tout s'est bien passé. C'est un match difficile Massy, donc ça s'est joué on va dire en deuxième période, mais c'est des matchs comme ça qu'il faut gagner et qui vont compter à la fin ? Oui, bien sûr, je pense que c'était un match très compliqué, une équipe qui n'avait rien à jouer mais qui a fait un super rugby en première mi-temps. Ils ont vraiment envoyé du jeu, on était prévenus, nous on n'était pas trop dans le combat et après on a réussi à imposer notre jeu, à garder le ballon déjà et ça a été le gros changement sur la seconde mi-temps avec une grosse conquête, une grosse mêlée et des bons ballons portés, donc c'est de très bon augure pour la suite. Biarritz, c'est une équipe que Béziers avait battue à l'extérieur, ils vont être certainement en revanchard, ils ont perdu contre Vannes, ils vont venir avec un drôle d'état d'esprit ici au stade de la Méditerranée. Oui, on le sait, je crois qu'il y a eu une semaine un peu particulière pour eux, donc on s'est tous mis en garde par rapport à ça, on est prêts à répondre présente, de toute façon après nous on veut imposer vraiment notre jeu, on veut que ce match de dimanche soit un match référence, on va s'appliquer à faire vraiment une grosse partie, j'espère qu'il y aura le beau temps, du monde à les tribunes, donc on a vraiment envie de faire un gros match et de créer quelque chose avec nous au niveau de notre jeu offensif et surtout avec le public aussi, une grosse osmose qui peut se faire à partir de dimanche j'espère et jusqu'à la fin de saison. Alors les données sont simples, Béziers est actuellement cinquième. Pour recevoir au stade de la Méditerranée, pour ce fameux quart de finale d'image de barrage, il faut que Béziers soit quatrième. Brive occupe actuellement cette quatrième place, Brive se déplace à Nevers et une victoire bonifiée ici et une défaite sans le bonus de Brive, ce serait tout bon au niveau du classement. Oui, bien sûr, ça serait la chose parfaite, mais le championnat serait encore très long, il restera cinq matchs après cette journée, donc nous on veut vraiment s'imposer, rester un vaincu à domicile. Voilà, nous on se l'aidit dans le groupe, on passe en mode phase finale à partir de ce match de Massy, donc on veut vraiment s'appliquer, déjà remporter ce match serait très bien contre Biaris parce que c'est quand même une grosse équipe, il faut avoir beaucoup de respect pour cette équipe-là, il y a de super joueurs qui ont connu le haut niveau, donc voilà, on va rester humble, on va bien travailler encore jusqu'à ce coup d'envoi, et on espère faire vraiment un gros match de l'application et complet sur 80 minutes. On l'espère de tout cœur, je crois qu'il y a des petits pépins physiques au niveau du groupe, Jonathan Best est-il incertain ou pourra-t-il jouer contre Biaris ? Oui, on va voir, voilà, John a ressenti une petite pointe, mais j'espère qu'il sera là et que de toute façon, après si malheureusement il ne peut pas jouer, il y aura quelqu'un qui le remplace, et je pense que c'est notre force aujourd'hui, c'est qu'on peut s'appuyer sur tout le monde, les jeunes font le boulot, ceux qui rentrent à chaque fois, donc c'est vraiment notre gros point de force, parce qu'on a eu pas mal de casse tout au long de la saison et l'équipe a tenu la barque, donc c'est super bien pour la suite et on verra bien dimanche. Et puis il y a eu une invincibilité à gagner ici au Stade de la Méditerranée pour cette saison ? Oui, c'est une petite chose qu'on tient à cœur, on veut rester maître à domicile, c'est hyper important, mais de toute façon, nous dans notre tableau de marche, on voit que derrière ça suit, devant ça suit aussi, donc franchement, je pense que jusqu'à la fin de la saison, nous on va cibler tous les matchs, il nous faut 4 points sur tous les matchs, voire plus, donc on réfléchit pas, et que ce soit maintenant à domicile ou à l'extérieur, il nous faut les victoires, et enchaîner les victoires jusqu'à ce barrage. Vous l'avez compris, la SBH est ambitieuse, on veut ce quart de finale ici au Stade de la Méditerranée, ce serait une fête incroyable, et je crois que ce serait une première depuis bien longtemps, donc ça aussi, histoire, et écrire l'histoire du club, Jean-Baptiste, c'est important aussi, surtout quand c'est à Béziers. Oui, bien sûr, on a à cœur d'écrire une page de ce club emblématique, et ça serait vraiment magnifique, on l'a connu l'année dernière, je crois que quand on s'est déplacé à Montmartre, cet engouement que ça avait pris, sur les derniers matchs contre Nevers, on a tous, les joueurs qui étaient là, on a vécu des moments inoubliables, et on aimerait vraiment ramener à ce club, et à cette ville, un barrage ici, qui déplacerait du monde énormément dans le stade, ça serait vraiment une grosse fête, mais la tâche ne sera pas simple, parce qu'il y a des équipes qui le veulent aussi, il n'y a pas que nous, mais on va essayer de le vouloir encore plus qu'eux. Alors, évidemment, avant de terminer ce reportage d'avant-match, un petit mot, parce qu'il y aura un hommage merveilleux pour un homme qui s'appelle Raoul Barrière, qui nous a quitté malheureusement, qui est, pour le rugby, mais surtout pour le sport biterrois, un emblème, qu'est-ce que tu connaissais, tu peux nous parler un petit peu de Raoul Barrière, c'est vrai que tu es un petit peu jeune, mais c'est quelqu'un qui avait révolutionné le rugby biterrois, mais le rugby en général. Oui, bien sûr, je pense que pour le rugby, déjà, biterrois, c'est la grande époque, donc c'est eux qui ont écrit une grosse page de ce club, c'est vraiment, voilà, il avait une façon de faire jouer ces gars qui étaient superbes et qui a révolutionné le rugby biterrois, mais le rugby en France aussi, donc vraiment, nous, on aimerait vraiment rendre un bel hommage dimanche et peut-être, voilà, continuer à faire vivre ce club dans les sommets de la Prolé 2, et voir plus, pour que le club de Béziers vive encore et qu'on parle encore de lui en positif. On l'espère tous, voilà, c'était l'avant-match de ce ASBH Biarritz, ce sera ce dimanche à 14h15, ici même, au Stade de la Méditerranée, c'est le printemps, venez en famille, vous avez passé une après-midi exceptionnelle, et puis, n'oubliez pas avec Camelou, la bande Amescladis, et tous les supporters, Aki Aki, SBJ. Absolument. – Sous-titrage ST' 501